Alors là je suis au parc de la Lekidi avec le groupe de recherche projet Mandrillus et je me trouve avec le seul groupe au monde de mandrilles habitués à la présence humaine. Sous-titrage ST' 501 Avant le lever du soleil on part pour chercher le groupe de mandrilles. On se sert d'une antenne avec un récepteur. Le récepteur capte le signal qu'émet un collier qui est porté par deux femelles sur le terrain. Donc on a deux signaux émis de 6h du matin à 6h du soir. Tout dépend en fait de où les groupes sont en trou. Des fois on est juste à côté et on ne capte pas le signal. Là est la difficulté. Voilà on est arrivé sur le terrain après 10 minutes de voiture et 30 minutes de marche. Il fait encore un peu froid donc les mandrilles sont dans les arbres mais ils vont commencer à descendre. On en voit déjà quelques-uns qui marchent autour de nous. Je me trouve avec des mandrilles et c'est des mandrilles qui ont été habituées depuis plusieurs années déjà à la présence humaine. Et c'est vraiment exceptionnel que je puisse me trouver là parmi ce groupe parce que ce n'est pas ouvert au tourisme et ce n'est même pas ouvert aux visites en général. En fait c'est juste uniquement pour un groupe scientifique qui fait les études dessus. Donc j'ai vraiment eu de la chance et je me trouve là avec tout le groupe qui m'entoure. Et ils sont environ 200 individus. Le projet Mandrillus, à l'aide de ses assistants de terrain, collecte des données comportementales sur des mandrilles sauvages. Donc comportementales c'est-à-dire on observe les mandrilles, on note ce qu'ils font, s'ils mangent, s'ils se déplacent. Mais le plus important, s'ils ont des interactions sociales avec les autres individus. Pour commencer, on a un lexique des actions qu'ils peuvent faire. Ça nous aide vachement. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Environ 70 comportements qu'on rentre. Il y a les individus qui sont déclarés, donc qui sont numérotés. Avec l'âge et le sexe. Et à partir de là, on peut faire des focales. Donc on prend un individu et on le suit pendant 5 minutes et on note tout ce qu'il fait. Et sinon, de manière générale, on fait des recensements. Et on note tous les individus qu'on voit. Par exemple, hier on a nommé un nouvel individu. Donc j'ai marqué « nouvel individu » nommé, le numéro, la description vite fait, si c'est un mâle, une femelle. L'âge, etc. Alors là, je sais que le petit mâle 939, ils ont tous un petit numéro. Oula, pardon. Ils ont tous un petit numéro pour les reconnaître. Et donc ça, c'est un jeune mâle. 939. Juste là, on a un gros mâle. Donc ils sont vraiment bien plus grands que les femelles. Et c'est ça qu'on entend par dimorphisme sexuel. C'est que les femelles et les mâles ne se ressemblent pas du tout. Les mâles sont bien plus gros. Et à cause de la testostérone, ils ont le visage bleu et rouge. Et c'est vraiment très marquant. On ne peut pas rater ça dans la forêt. On le voit bien, là, ils utilisent des passages un peu réguliers. Ça enlève les feuilles comme ça. Et nous, pour les suivre, c'est assez compliqué, là. Bon, dans cette forêt, il n'y a pas d'éléphant. Il y a des chimpanzés, il y a des gorilles, il y a des bandrilles. Mais il n'y a pas d'éléphant. Alors ça veut dire qu'on peut se balader un petit peu plus tranquille, tout seul. Sans vraiment avoir besoin de guide. Mais là, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même accompagné. Mais vu qu'on est en train de suivre le groupe de mandrilles, on se sépare un peu dans la forêt et on suit les individus qu'on veut. Donc là, moi, j'essaie de retrouver un des gros mâles que j'ai vus tout à l'heure, là. Mais c'est galère. C'est galère de marcher dans cette jungle, c'est très fermé. Et puis, surtout, ces monstres boueux. Et les mandrilles, ils ne s'enfoncent pas du tout dans la boue. Ou un petit peu. Et moi, je m'enfonce. Je n'aime jamais, quoi. Alors, je vais essayer de voir où il est mon guide, un petit coup. Ouh ! Voilà, il m'a répondu, il est là-bas. En laboratoire, on s'occupe d'échantillonner des crottes de mandrilles. Donc, les crottes sont récupérées sur le terrain. On sépare les crottes en plusieurs échantillons. Un va être pour l'observation des parasites. Un pour l'extraction du cortisol et de la testostérone. Et un troisième pour connaître les familles, pour connaître les matrilignes. Donc, qui sont les enfants de qui ? Et c'est là-là que la génétique intervient. Au niveau du lien génétique paternel, là, c'est important aussi pour comprendre l'évitement, par exemple, d'un mâle envers une femelle. Si un mâle dominant ne va jamais essayer de se reproduire avec une femelle, c'est sûrement parce qu'il a un lien parenté avec elle. Et ça, c'est prouvé uniquement par la génétique. Les mandrilles sont pleins de parasites. Ce n'est pas forcément des mauvais parasites. C'est parfois des parasites desquels ils sont les autres, sans avoir de symptômes, sans être malade pour autant. La quantité est importante, c'est-à-dire un individu qui a une richesse parasitaire énorme, mais qui a très peu d'individus par espèce. Ça ne va pas avoir beaucoup d'influence sur son comportement ni sur sa santé. Mais un individu qui va avoir énormément d'œufs pour un seul type de parasite va peut-être développer des symptômes. On aimerait savoir si un individu est plus ou moins parasité, car ça va nous aider à comprendre aussi les relations sociales qu'il a avec les individus. Par exemple, un individu très parasité, les individus auront tendance à léviter pour éviter de se faire eux-mêmes parasiter. Donc il va avoir moins de toilettage social avec les autres. Il va être plus isolé. Alors moi, la partie laboratoire, j'aime bien. Ça change un peu du terrain, c'est sûr. Mais moi, ça me permet, surtout au niveau des parasites, parce que finalement, c'est la seule chose qu'on voit en direct ici, de voir par exemple tel individu, ah ouais, il a beaucoup, beaucoup de parasites, je comprends pourquoi il est isolé. C'est des choses qu'on peut voir, qui ne sont pas scientifiquement prouvables comme ça, parce que c'est des anecdotes. Ça sera scientifiquement prouvable avec le nombre d'observations, le nombre de crottes ramassées, etc. Mais nous, on peut déjà voir, avoir une idée de ce que ça donne. Le fait d'observer et de suivre au quotidien un groupe aussi important que celui-là, permet de les protéger, en fait. Donc c'est hyper important. Et je pense que c'est un des seuls groupes de mandriles sauvages, aussi bien habitués, sur lesquels on peut avoir autant de comportements. Et les mandriles ont vraiment des comportements très spécifiques, qui diffèrent énormément d'autres groupes de singes plus communs en Afrique, et qui sont aussi très différents des grands singes, comme les chants français. Donc c'est vraiment une espèce très particulière, c'est pour ça que c'est important de les étudier. On sait quand même énormément de choses sur les mandriles, parce que ça fait une petite dizaine d'années que Maréchard-Francier les étudie. Au niveau de leur écologie, il y a eu un gros travail de fait. On sait qu'ils se nourrissent sur plus de 400 items, de 300 espèces différentes de plantes, par exemple, et d'animaux, de champignons, etc. Il manque peut-être des informations sur leur déplacement, leur mouvement, leur mouvement du groupe. Mais bon, c'est un travail qui va être fait. On prend des données GPS tous les jours en suivant le groupe. Il y a énormément de travail qui a été fait déjà sur les comportements sociaux, sur les relations entre les comportements sociaux et les parasites. Il y a plein de papiers scientifiques qui sont sortis ces dix dernières années sur ce groupe-là en particulier. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse.